coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien donc aujourd'hui on va faire un petit embellissement qui sera shabby chic vintage donc en forme de ticket de cinéma bon je n'ai pas vraiment fini mais bon c'est pas grave après ça libre choix que vous souhaitez le faire ou pas donc moi je vais faire des petites piqûres au niveau de la machine pour rendre un petit côté shabby chic mais ça je le ferai hors champ caméra voilà alors pour ça donc moi j'ai pris une feuille de 250 grammes donc type feuille classique donc je vais faire une bande tout le long sur la largeur donc de 4 cm je prends ma règle alors je n'ai pas pris mon matico comme ça ça va aller plus vite je pense que ça va pas le cutter ne va plus bien donc on va repasser une deuxième fois voilà ça va tout simplement on va le ranger ensuite donc je vais faire des petites pliures donc je vous dis ça tout de suite à 5 et demi je prends vous voyez ça c'est une raie qui est graduée qui me sert donc pour le patchwork et je m'en sers également donc pour mon scrap c'est bien comme ça ça permet de faire directement les marquages c'est assez pratique comme règle je m'en sers quand même assez souvent alors je prends ma petite pointe pour ça je vais pas prendre mon matico c'est ça va tout aussi vite je replie un petit marquage et c'est bien c'est très parce que ça vous permet donc de faire des traçages droits je l'avais acheté sur aliexpress il ya déjà pas mal de temps parce que je suis quand même du patchwork depuis cinq ans donc je m'en sers régulièrement voilà alors ça vous fait ça donc comme j'avais expliqué sur l'autre tuto donc c'est une bande qu'on va déplier alors vous avez un petit surplus donc de languette donc là je vais le découper voilà donc ce qui vous donne cinq parties voilà donc là c'est pas très très difficile donc ensuite je vais prendre ma petite perforatrice que voilà dont je vais faire des petits trous donc des demi trous là un petit trou là et sur le côté une perforatrice de bureau pour faire les trous ça va très très bien pas besoin d'investir dans une perforatrice exprès pour le scrap pour faire cette découpe là vous pouvez très bien prendre une perforatrice comme moi j'ai un de bureau ça fait très très bien l'affaire j'ai vu que sur aliexpress ils avaient fait le le die pour faire les petites étiquettes de cinéma donc à l'occasion j'investirai dedans on sait pas très très cher sur aliexpress ça vous permet de faire des plus des petits achats raisonnablement pour ceux qui n'ont pas un gros budget pour le scrap c'est toujours intéressant alors donc là je vais faire les points attention de bien aligner votre votre bande de manière de ne pas avoir de décalage quand vous allez faire la coupe voilà donc là vous voyez j'ai fait donc sur les bords maintenant je vais faire donc à l'intérieur dont vous faites la moitié je vais d'abord tracer je pense que ça sera plus plus intéressant de faire que de le faire comme ça on va dire au pif au pif au maître comme on dit alors donc comme on étiquette de eau en hauteur fait 4 donc je fais un trait tous les deux centimètres voilà ce qui vous permet d'avoir un petit repère visuel de faire il faut vraiment bien prendre le temps de le faire tranquillement parce que c'est ça qui va donner originalité à votre création donc si vous faites de travers ça va pas être terrible au niveau du rendu final c'est comme toute chose on prend vraiment le temps de faire les choses correctement enfin d'avoir un résultat propre final alors j'ai oublié de tracer un peu de traits je vais le refaire vous voyez j'ai mal posé ma perforatrice qui à vrai dire c'est pas terrible voilà et le petit dernier si toutefois vous vous ratez donc que le vous ratez le trou voilà donc là vous voyez je fais un tout petit peu plus gros vous pouvez aussi cacher c'est pas gênant en mettant une petite étiquette il y a toujours moyen hop vous mettez une petite étiquette comme ça hop toujours moyen de s'arranger voilà donc une fois que cette opération est terminée donc on va commencer à décorer donc le petit les petits tickets donc moi je vais ancrer tout le tour donc j'ai prise avec ça j'ai pris la distress moi j'encre comme ça c'est pas la peine de prendre pour ma part de prendre l'applicateur donc je fais tout le tour donc en n'oubliant pas de faire les petites tranches qui sont là bien devant et derrière afin que ça soit bien uniforme voilà alors donc je ferme bien mon pad vous voyez donc j'ai bientôt ancré donc les bords alors maintenant on va faire donc la petite décoration au niveau de la page donc on va faire dans un premier temps dont j'ai pris une vieille feuille d'éditionnaire donc je vais l'arracher voilà donc je vais le coller sur les bords de mon étiquette alors pour ça je vais prendre un petit brouillon type de colle alors vous mettez que vous souhaitez donc faire la petite décoration moi je vais le mettre là bon si ça dépasse c'est pas très très grave après de toute manière c'est bien on va tout découper donc vous mettez bien sur le bord vous voyez même si ça prend au niveau du trou c'est pas grave on fera donc une petite rectification après c'est pas très très grave il a toujours moyen de faire après un travail propre donc si vous le collez faites attention de le coller droit moi je l'ai collé à l'envers bon c'est pas très grave de toute manière c'est bien après il va y avoir quelque chose qui va être mis juste devant voilà donc je me rends compte que je fais toujours des bêtises c'est pas très très grave après tout de toute manière c'est bien c'est des créations qu'on fait pour soi même donc c'est pas très très grave c'est pas non plus gravissime faites attention de ne pas vous coller les doigts ça serait quand même mieux alors je vais le mettre là de manière hop alors vous voyez donc ça vous fait un petit résultat comme ça je pense que celle-là il y en a une à la caméra ça fait coller le site après donc une fois vous avez fait ça donc je vais reboucher ma colle ça colle pas alors donc vous prenez votre ciseau vous coupez l'excédent bon le restant sera fait si ça prend dans les trous vous fera donc à la perforatrice pour que ça fait plus propre c'est vrai que des fois au ciseau c'est pas terrible bon ça on le fera à la fin c'est pas très très grave donc ça vous donne ça voilà ah voilà j'ai vu le petit morceau qui n'était pas très bien collé voilà moi j'ai pris la colle d'action c'est très bien pour ce projet là voilà vous voyez hop vous voyez comme là ça prend au milieu donc on le refera à la perforatrice c'est pas très très grave alors j'ai découpé donc sur j'avais acheté sur un site des fleurs et j'ai fait au niveau de l'impression en toute petite en fait donc ça vous permet d'avoir des petites fleurs vous voyez donc pour les petits projets comme ça ça peut être assez intéressant donc de les photocopier en petit donc vous prenez vos fleurs alors donc moi j'ai pris cela les petites roses donc je vais les coller hop par contre avant je pense que je vais prendre quelque chose dans mon petit classeur hop 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 alors est-ce que je le trouve ? non je n'ai plus le trouver voilà donc hop alors je vais prendre une feuille que j'avais prise comme ça que j'avais fait avec le café je vais rajouter un petit peu de papier que vous voyez ça fait un peu vide au niveau de la création donc pareil j'arrache des petits bouts de papier que je colle directement sur ma créa hop hop il ne faut pas non plus charger vos étiquettes parce que sans quoi ça va ça ne va pas faire joli à la fin mais j'en mets un tout petit peu de manière à donner un petit côté donc vieilli je ne comprends pas qu'à chaque fois ces tubes de colle ils tombent c'est vraiment casse-pieds voilà donc on refait la même opération donc voilà je vérifie bien voilà donc ça vous donne ça un petit bout voilà une fois que ça c'est fait donc vous reprenez votre distress et vous entrez au parti où vous avez mis les petites étiquettes bon ça vous pouvez le faire aussi après j'ai pas envie de le faire maintenant et moi je préfère parce que s'il va y avoir des petites pleurs vous voyez qui dépassent comme ça au moins ça sera fait alors moi je vais prendre une petite fleur que voici voilà je vous mettrai en barre d'infos donc où je suis allé chercher le petit kit de fleurs sur Etsy j'ai pas payé très très cher j'ai payé je pense que ça devait être 3-4 euros mais j'ai 12 feuilles bien donc j'en ai profité j'ai fait une petite commande alors donc ça je l'ai mis là on va décalé un tout petit peu parce que sans quoi on va pas voir le petit dictionnaire qui est en dessous voilà 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 donc on essaye on fait des petits tests voilà alors j'en ai pris une autre donc avec des petites marguerites donc je vais la couper en deux ça va me permettre donc de pouvoir positionner à deux endroits différents je vais vous montrer après à la caméra ne vous inquiétez pas c'est vrai que là au niveau du plan c'est pas terrible on voit pas grand chose alors c'est soit vous ancrez les fleurs soit vous les ancrez pas bon moi j'ai choisi pas les ancrer ça fait plus joli voilà donc ça vous donne ça voilà donc là au milieu vous voyez que j'ai pas mis quelque chose on va le mettre après alors donc je vais mettre des petits tampons en fait ça va faire des petites écritures de fond comme j'ai mis là vous voyez donc là j'ai mis des petits tampons là pour donner un petit côté donc vintage alors je vais prendre alors ça j'avais acheté à Action il y a déjà pas mal de temps je pense que ça va remonter à 2-3 ans alors je vais prendre un petit tampon hop hop voilà qui est celui-là donc écriture c'est bien parce qu'en fait c'est tout petit et quand on fait des créations comme ça on va dire toutes petites ça peut être intéressant d'avoir des petits tampons et pas avoir sur la création des grandes des grands formats là vous voyez donc ça vous donne ça hop je vais rentrer voilà donc vous pouvez faire aussi sur sur les fleurs c'est pas gênant voilà hop je vous montre ça complète bien le petit les petites étiquettes alors ensuite je vais prendre donc des petites étiquettes comme ça donc que j'avais imprimé par rapport au niveau des petites étiquettes que j'avais acheté sur Ali donc je vais les coller donc alors ça par contre je vais les ancrer bon encore une fois vous n'êtes pas obligé de faire à l'identique ce que je fais si vous voulez ne pas les ancrer vous ne les ancrez pas après vous pouvez aller voir sur Pinterest il y a toujours des belles images donc là j'ai décidé de le mettre un petit peu plus en hauteur voilà en fait vous n'êtes pas obligé de le mettre à ras bord par rapport à votre étiquette vous voyez vous pouvez très bien les mettre donc une fois en haut une fois en bas donc j'ai repris un petit peu le style marguerite qui était là j'ai mis une autre étiquette de fleur c'est vraiment sur le thème fleur maintenant que j'ai fait ça donc je vais prendre alors un petit tampon que j'ai là je vais faire en fait comme les ATC stamp je vais tamponner de manière à faire un petit cachet au niveau de la poste donc je fais ça pratiquement toutes les images je vous montre à la caméra donc vous voyez ça vous fait je l'ai fait au niveau de la rose au niveau de la fleur et là donc maintenant je vais prendre mon petit tampon qui est là je ne sais pas si vous allez voir je vous donne la planche directement donc c'est celui-là donc ça vous fait des petites lignes comme sur les tampons en fait c'est pareil alors je ne colle plus je m'en suis tellement servi qu'il y a un petit peu c'est-à-dire usé et je refais le même ça c'est embêtant c'est parce qu'il ne tient plus c'est pas terrible voilà j'aime bien ce petit tampon parce que c'est vrai quand on fait des petites créations c'est quand même assez sympa voilà donc maintenant je vais faire alors je vais prendre vous savez sur la dernière les derniers daïs que j'avais acheté donc je vous avais présenté sur ma dernière vidéo on va bien plier je pense que j'ai prendre une règle je vous avais présenté donc sur ma dernière vidéo donc tous les achats que j'avais fait donc sur AliExpress que le vendeur m'avait gentiment envoyé en partenariat donc les daïs gratuits je ne vais pas y arriver il n'est pas décidé je vais refaire un petit pli voilà ah ça y est il faut quand même faire quelque chose de propre vous voyez j'avais fait une petite étiquette comme ça de voyage donc ça je vais le mettre donc j'ai pris dans un petit papier à pois donc je vais prendre également une petite étiquette qui est là donc qui reprend le verre de la végétation et je vais le coller voilà donc ça une fois que c'est fait si ça colle c'est bien si ça colle pas ça va pas le faire voilà donc je vais le coller et ça je vais le coller de manière à faire donc la petite étiquette qui va être collée sur l'étiquette de cinéma je trouve ça trop trop minuit hop voilà donc je vais l'ancrer la colle d'action n'est pas non plus super super et malheureusement j'en ai plus d'autres donc on va faire avec les moyens du bord je vais en mettre de la colle peut-être que j'en ai peut-être pas mis assez suffisamment elle est pas terrible je pense que je vais finir tout ce que j'ai donc il m'en reste un ou deux et après je pense que je vais pas les reprendre parce que la colle qui colle pas c'est un petit peu dommage alors donc j'encre tout le long voilà pour donner quand même un petit côté vintage à l'étiquette et ensuite je vais la coller je regarde où je peux la placer alors j'ai décidé je vais la mettre là donc je la colle voilà donc là il y a un petit espace je vais mettre quelque chose dedans comme c'est une étiquette donc de voyage je vais mettre un petit numéro que j'ai au niveau du tampon donc je vous montre 175 alors ça je le ferme je vais l'ancrer tout à l'heure il ne collait pas maintenant il colle alors 175 donc je le mets bien de manière qu'il soit correctement placé au niveau de l'étiquette voilà donc je vais refaire les petits trous qui étaient déjà présents tout à l'heure alors si je trouve ma perforatrice elle est là elle est là alors je refais les trous hop voilà voilà bon c'est une déco qui va quand même assez vite à faire ça peut être sympa ça peut être sympa pour mettre sur un junk ou sur une petite carte si vous voulez découper les étiquettes après vous pouvez vous voyez hop 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 je l'ai fait tomber je la ramasse et voilà donc ça vous donne ça vous voyez donc j'ai refait les trous proprement alors ensuite donc je vais prendre une petite étiquette qui est là donc je vais la découper je vais prendre le mot love et nature je vais ancrer un tout petit peu donc sur le bord donc j'ai découpé donc les petites étiquettes et je les ai ancrées donc maintenant je vais les coller alors donc je vais en mettre une petite là voilà donc je vais prendre la deuxième petite étiquette je l'ai ancrée je crois qu'il y a des parties qui ne sont pas ancrées donc je vais le refaire voilà et je vais le mettre donc à un endroit que j'ai envie de le mettre donc je fais toujours des petits tests comme ça pour voir donc je positionne d'abord et quand ça me plaît je colle voilà tout simplement voilà alors j'en ai mis une là donc là j'ai mis love nature vous voyez donc en fait en une étiquette j'ai pu mettre sur deux endroits différents et donc là j'ai découpé un petit papillon je vais couper ça proprement j'aime pas trop quand il y a les bords blancs c'est pas évident de faire les découpes au niveau des die cuts donc là j'ai un petit papillon donc je vais le mettre ah oui il faudra même mettre un petit papillon on ne peut pas faire sans alors donc voilà alors un petit papillon un petit virevolte enfin il y en a deux je trouve que quand on met des papillons ça fait tout de suite un petit côté chabichique j'aime bien voilà donc votre étiquette est terminée enfin vos étiquettes de cinéma voilà je vous fais un petit zoom voilà donc maintenant si vous voulez découper chaque étiquette pour les mettre sur des créas c'est possible aussi hein donc mettre aussi ça sur une page ça peut être sympa bah écoutez dites moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce tuto j'espère qu'il vous aura plu moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce qu'il va encore avoir plein 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 de vidéos voilà je vous souhaite une bonne journée je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bye